Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maurice Ravel, depuis son enfance, aimait beaucoup la culture populaire espagnole musicale, les chansons qu'il avait appris au travers de sa maman. Et puis surtout, en tant que jeune homme, étudiant au conservatoire et un peu ensuite, avec deux de ses grands amis, l'un, Ricardo Vignes, immense pianiste, immense artiste espagnol, et le second, Joaquin Nin, qui lui aussi était un artiste extrêmement célèbre. Les deux avaient fait découvrir à Maurice Ravel un certain nombre de leurs goûts musicaux et de musique espagnole, et Maurice Ravel partageait ce goût. C'est ainsi qu'il s'est attelé au bolero. Il avait essayé d'adapter, il aurait voulu plutôt adapter une musique d'Albenis, il n'a pas pu pour plein de raisons, et il a donc créé cette œuvre originale, le bolero. Celui-ci a eu un succès énorme dès sa première représentation. Aujourd'hui encore, le bolero est une des musiques les plus jouées, les plus souvent jouées, les plus souvent écoutées dans le monde. Le bolero de Maurice Ravel est un tube absolu, mondial, peut-être même intergalactique, si on nous écoute là-haut. Enfin, le bolero a connu aussi énormément d'adaptations, nous en avons fait figurer ici certaines, parmi les plus drôles, comme par exemple celle du comique mexicain Cantinflas, qui n'est d'ailleurs pas très éloignée de la représentation originelle d'Ida Rubinstein, puisqu'une danseuse gainée de rouge, un peu à la Rita et Worth, danse langoureusement au son du bolero de Ravel, bien entendu rejointe très tôt par Cantinflas, le comique mexicain. Il y a d'autres adaptations célèbres, mais l'une peut-être des plus étonnantes n'est pas une adaptation, mais un ballet sur glace, qui fut interprété par Tourville et Dine aux Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984. C'était l'épreuve libre de patinage. Ils obtèrent les notes les plus élevées de toute l'histoire du patinage artistique, 6, 6, 6, 6, 6, 6, à tel point qu'on dû changer les règles de comptage des points en patinage ensuite. Et tout cela, ils le doivent et le disent encore aujourd'hui à Maurice Ravel. Vive le bolero ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...